bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo de destiny donc avant que l'alpha se termine puisqu'elle se termine dimanche soir donc je vais essayer de vous montrer des trucs que je n'ai pas fait voir donc entre autres cette mission qui apparemment est jouable en coop à trois donc écoutez je vais essayer de trouver du monde parce que c'est vrai que sur une des dernières vidéos j'avais essayé de me connecter sur sur le match à walking ou sur d'autres trucs et ça ne fonctionnait pas je sais pas pourquoi peut-être parce que c'est une alpha justement donc écoutez on va essayer de voir si on peut faire quelque chose en espérant ça y est je crois que ça a trouvé du monde voilà donc là apparemment ça serait une mission en coopération à trois je sais pas du tout ce qu'il va falloir faire donc ça va être un petit peu la surprise rien bah moi je suis je suis le Alors vous voyez, en fait, là, c'est vrai que quand je commençais la mission l'autre jour, là, quand j'étais tout seul, en fait, on voyait qu'un vaisseau, donc là, il y en a trois, donc j'imagine que si on est ici, si on a six, ça ne sert strictement à rien, mais en tout cas, c'est joli, je trouve ça assez joli. Allez, bon, alors, déjà, c'est bon, il y a du monde, détruisez cette prise première, de détails, ouais, bon. Alors c'est quoi, super prêt, vous êtes super prêt, appuyez sur L1 et R1. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, je suis retourné dans la tour, et en fait, j'ai, comment ça s'appelle, j'ai récupéré des nouvelles armes. Putain, pourquoi ça ne marche pas, ça ? Oh là là. Alors, je vais essayer d'appuyer sur L1, R1 et R1, et je suis mort. Bah, écoutez, j'ai essayé de tenter de me servir du coup, là, qui me demandait. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se récupérer. Par contre, vous avez vu, pour réapparaître, la barre est un petit peu lente. Voilà, allez, c'est reparti. Par contre, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que je suis arrivé en cours de partie, ce qui fait que j'ai l'impression que leur mission a été déjà bien commencée. Parce que vous voyez, je vois une espèce de boss, là. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que j'aurais bien aimé voir le niveau en entier. Donc au pire, ce que je ferais, c'est que... Putain, il a l'air costaud, le bordel. Dans le pire des cas, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de retrouver, de vous capturer une partie en entière du niveau en entier. Bon, déjà, ça vous montrerait un petit bout. Ça vous donnera une petite idée du truc. Putain, le mec a l'air costaud, hein. Bon, en même temps, là, cette espèce de gros globe, là, on en avait déjà vu, mais en plus petit, quoi. Donc c'est vrai que là, ils ne se sont pas trop emmerdés. Ils ont fait le même en plus gros. Il a l'air bien costaud, le bordel. Ah merde, putain, il s'est téléporté. Oh là là, ça attire de partout. Et ouais, ça aurait été plus sympa que je commence du début du niveau, puisque là, du coup, j'arrive en plein dans le bordel, quoi. Ce qui fait que je ne suis absolument pas préparé. Et merde, j'étais en train de chercher dans les boutons. Vous avez vu, le mec, il s'est mis à danser. Donc ça, c'est quand on appuie sur le d-pad. On peut s'asseoir, on peut se mettre à danser. Il y a d'autres options si on peut se saluer. Oh la vache. Là, je suis en train de faire le con. Je vais claquer comme une merde, je le sens. Je vois qu'apparemment, ils ne se font pas la même classe que moi, en plus. Vous voyez, quand on tire dans l'orbite de l'œil, en fait, ça retire un peu plus de points. Mais j'ai l'impression que je ne retire pas grand-chose, vu que moi, je n'ai pas un level extraordinaire. Oh la vache. Et voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il nous envoie des renforts en même temps. Vous voyez, ce fameux coup spécial que j'ai complètement foiré tout à l'heure, en fait, ça apparaît à côté de la grenade. En fait, j'ai une jauge qui se remplit. Une fois qu'elle sera remplie, je pourrai le réutiliser. De toute façon, c'est marqué en gros... Ah non, même pas. Non, je vous raconte des conneries. En fait, quand je mets un coup de poing, en fait, le premier coup de poing que je vais donner, une fois que la barre est pleine, en fait, ça va être un coup de poing qui va être super valet. Ce qui fait que le mec, je vais l'éliminer en un seul coup. Ensuite, il y a le... Comment ça peut être qu'on appuie sur L1 et R1 ? On a une espèce de coup où le mec s'énerve, en fait, fait un saut, il tape au sol, et en fait, élimine tout ce qui est autour de lui. Et ça, ça se marque en plein milieu de l'écran quand la jauge est pleine. De toute façon, avant la fin de l'alpha, je vais essayer de vous capturer des petits endroits où je ne vous ai pas fait voir sur les 4 premières vidéos. Je ferai des... Oh merde, putain ! J'essaierai de vous faire des vidéos assez courtes pour essayer de voir des petits endroits que vous n'avez pas eus. Parce que moi, du coup, j'ai pu y jouer un petit peu à côté et j'ai vu d'autres choses que je n'avais pas capturées. Et j'ai compris certaines choses aussi que je n'avais pas compris au début. Putain, le bordel est super costaud. En fait, je n'ai pas l'impression que les mecs qui jouent avec moi, ils ont des armes vraiment supérieures à moi puisqu'ils ont l'air de galérer autant que moi. Putain ! C'est bien, je n'avais jamais même pas vu qu'on pouvait passer par en dessous. Mais vous avez vu, en plus, dès que je tire dans l'espèce de globe là, ils me repèrent direct le machin, ils me tirent direct dessus. Il y a une petite escouade qui arrive là-bas. Oh putain ! En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que plus j'y joue, plus j'apprécie le jeu. Franchement, je me régale dessus. Donc là, moi, c'est quasiment sûr, je vais acheter ce jeu. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore sur quelle machine, mais ça, c'est sûr, je vais le prendre. Franchement, je le trouve pas mal. J'ai vu des petits niveaux, des petits passages qui étaient assez sympas. Et je pense que dans le jeu final, on va vraiment se régaler. Ah mais c'est l'enfer ce truc. Il me pourrit la gueule. On va peut-être pas rester en bas, tout comme fait. En plus, je suis en train de faire une connerie parce que vous voyez, je suis en train de dégommer les mecs qui sont au fond là, mais en fait, moi, c'est ces mecs-là qui me font récupérer des balles. Ce qui fait que maintenant, si je vais récupérer des balles, je vais être obligé d'aller là-bas. Déjà usé ce que j'ai. Alors ça, c'est une nouvelle arme aussi que j'ai eue. C'est une espèce d'arme à impulsion que j'ai remplacée par le fusillapomp. Ce qui fait que pour tirer, en fait, on est obligé de rester appuyé sur le bouton RT, en fait. Et une fois qu'elle est chargée, en fait, ça relâche tout seul le tir, en fait. Bien sûr, ça fait beaucoup plus de dégâts. Mais par contre, c'est beaucoup plus lent à tirer et c'est beaucoup plus lent à recharger. On va récupérer un peu de... de munition. Putain, ils sont partout, les mecs. Déjà, ça a l'air de l'allumer beaucoup plus, ce truc. Eh merde, putain. Il m'a disparu la gueule. Putain, en tout cas, le truc est costaud. Et apparemment, sur cette mission, on ne peut pas jouer à plus de 3 en coop. C'était vraiment spécifié 3. Donc, je pense que les levels sont mis en fonction du nombre de joueurs en fait qu'il y a à l'écran. Donc, j'imagine que quand on va se retrouver à 6 sur la version finale, sur des trucs en coop, je pense que les mecs vont vraiment être costauds en face. Par contre, je vous dis franchement, ce qui m'emmerde, c'est de ne pas pouvoir avoir commencé la mission dès le départ. Là, ça m'ennuie un peu. Je trouve ça dommage qu'ils ne nous mettent pas directement dans une petite salle où on peut rejoindre des joueurs et qu'on puisse se faire ça tranquillement. Pour commencer la mission tous ensemble. C'est quoi ça ? On va pouvoir le détruire ça aussi, mais bon, à mon avis, je pense que ce n'est pas des armes assez puissantes. Et ouais, il nous l'argue des troupes. Putain, il est où l'autre, là ? Ah, ça y est, putain, il est revenu, il est revenu ! Ah, il y a les mecs au sol, ils vous font chier ! La patate qui s'est prise dans la gueule, lui. Il ne faut pas que je crève maintenant, sinon je vais me retrouver dans la merde. Ces grenades aussi sont bien efficaces, hein. Putain, il n'y reste presque plus de vie, là, putain. On est presque au bout, là. Il y a un autre truc aussi que je vous ferai voir, enfin bon, après, il faut que je tombe dessus. Il se passe des événements, en fait, des fois, il se passe des événements sur les cartes, en fait. Quand vous arrivez à un truc, il se passe un truc, mais ça n'arrive pas tout le temps, c'est des événements ponctuels qui arrivent de temps en temps. Et moi, je suis tombé sur un, donc je ne vais pas vous le raconter, parce que si je retombe sur un autre, j'essaierai de vous le prendre, de vous le faire voir. Et ouais, c'est pas mal du tout. Pareil, on tombe sur une espèce de boss, quoi, et c'est plutôt pas mal. Oh, les crèves, putain ! Vous voyez, ça y est. Eh ben, putain ! Donc, je vous dis, si, je vais essayer de reprendre, j'essaierai de la refaire, cette partie-là, mais j'essaierai de vous capturer ça en début de partie, enfin, du moins, bien en amont, puisque là, c'est vrai que là, du coup, je suis arrivé directement sur le boss, quoi. Du coup, on n'a pas vu grand-chose, et j'aurais bien aimé voir un peu le cheminement qui se passait un petit peu à plusieurs. Surtout, vous le faire voir à vous, puisque moi, c'est vrai que j'ai déjà vu des petits passages comme ça, donc ça serait assez sympa. Donc, bah, écoutez, j'essaierai de vous en faire voir plus bientôt, et de toute façon, là, j'ai pas beaucoup de temps pour capturer ce jeu, donc il va falloir vraiment que je me maille le cul, puisque je vous dis, normalement, à partir de dimanche soir, les sessions sont finies, donc on se verra, ça. Donc, bah, écoutez, moi, sur ce, je vous dis à bientôt, on se retrouve très très bientôt sur ce jeu et sur d'autres. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501